Etat de siège, on en parlait dans cette édition du journal, arrivé jeudi à Goma, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général d'armée, Célestin Mbala, a présidé une rencontre avec de responsables militaires de la province. Ensemble, ils ont évalué l'état de siège pour tirer des leçons et envisager d'autres solutions. Patrick Cialoua, notre correspondant dans la région, nous en dit plus. Au tour du chef d'état-major général des FRDC, le général d'armée, Célestin Mbala Moussensé, jeudi soir à Goma, le commandant forces terrestres, le gouverneur militaire et plusieurs responsables de l'armée. En toile de fond, l'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu pour restaurer la paix dans cette partie du pays, a déclaré le général Ekengi, porté parole à John des FRDC. Le chef d'état-major général est en mission de commandement et de contrôle ici au Nord Kivu. Il est venu voir dans le cadre de l'état de siège ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire. Et échanger avec les animateurs de l'état de siège, c'est-à-dire le gouverneur militaire et ses collaborateurs, sur ce qu'il faut encore renforcer et ce qu'il faut encore appuyer pour que cet état de siège puisse réussir. Et il y a des conclusions qu'on les ait tirées sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Le général Ekengi annonce que l'unité médicale d'intervention rapide des FRDC et le corps de génie militaire seront opérationnels au Nord Kivu pour apporter leur appui après l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Cette unité médicale d'intervention rapide est en train d'installer l'hôpital de campagne, l'hôpital militaire de campagne ici à Goma. Et l'autre information, c'est que c'est toujours dans le cadre de l'état de siège et aussi dans le contexte de cette catastrophe, le corps d'hygiénie est en train d'acheminer les matériels qui pourra servir pour aménager les routes, pour aménager l'environnement dans lequel les volcans ont agi. Soulignons qu'après l'étape de Goma, où il est arrivé jeudi en début d'après-midi, le numéro 1 de l'armée congolaise pourrait se rendre au Sud Kivu.